Hey, salut la gang, c'est JessDRFestingFox, j'espère que vous avez des points à matin, on va commencer, on ne commence pas en fait, deuxième vidéo, donc on va y aller avec le 24 hour drop des price des comics, version commune de V8 NFT, ils sont jumpés le plus vite possible aux juteux de nos stocks comme d'habitude, mais si vous n'êtes pas nouveau ici, vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, juste placer sur le bouton pour vous inscrire en dessous du vidéo, la petite lâche de les notifications, venez aussi nous joindre sur le groupe La Famille Crypto, vous allez voir gros groupe, gros groupe, petit groupe en fait, petit groupe, mais super le fun, première règle, interdit de y aller, puis on a un groupe Discord qui va avec La Famille Crypto, donc venez nous joindre, ça serait vraiment le fun qu'on soit un peu plus, avoir du plaisir de discuter, puis c'est la meilleure place de me poser des questions en privé, donc, je s'ai étendu, tout ça, c'était ça, donc, les comics drop des price qui ont dropé, ok, donc, on va faire un survol, juste des prix, donc, on a une perte de 6 gems ici pour un What If, 9,50 pour le House for Sight, 3, 4 dollars pour le Taylor Suspense numéro 52, ça ici, ça peut être une très belle opportunité, je vous dis, peut-être, à évaluer, pas manquer ça, ouais, ben, Spider-Man 118, je ne pense pas, mais il a quand même perdu 3 petits gems, ce qui est 11 pour ça, on a un jeu numéro 80, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier sur les comics, si jamais vous êtes curieux sur ce comique-là, allez voir la vidéo d'hier, je fais une petite évaluation rapide de celui-là, Amazing Spider-Man numéro 252, Classic Cover, qui a perdu quand même 450 piastres, ça peut être évalué, hein, allez voir le All Time High, donc, vous voyez, en ce moment, ils ont commencé à descendre, probablement qu'ils, son prix le plus fiable, ça serait à l'entour des 5200, on est à 4200, donc, possibilité de 1000 piastres de profit, c'est le genre de comique qui n'a pas beaucoup de versions, puis que, hein, regardez, fait que, ouais, 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 moi, je pense que ça peut être une belle version évaluée, la Secret Rare vaut 400 000, en ce moment, donc, hein, Jika Price, Big Price, so, checker ça, oups, checker ça, donc, ArcSid qui a perdu un petit 2gm, même pas, un fail-out number 24, lui, qui descend un petit peu, oh, ok, intéressant à évaluer, lui, peut-être, parce que c'est le genre de comique que les gens de la communauté aiment, le supply monte, le prix descend, donc, est-ce que ça a descendu assez dernièrement, j'attendrai, j'attendrai probablement que le prix va descendre, ou, ben là, peut-être pas, peut-être qu'il va exploser aussi, on sait ce qui peut se passer, mais, si le supply continue à monter, on a des chances que le prix descend, donc, ensuite, on disait, Spider-Man, numéro 32, je pense pas que ça valait la peine, j'ai déjà évalué dans une vidéo passée, pis c'était pas un vidéo, un comique qui est très, 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 très apprécié, House of X, j'en ai parlé hier, avant-hier, dans mon vidéo, il est souvent là, ça, c'est un big sleeper, à mon opinion, probablement, je me trompe, là, mais, si j'aurais encore les moyens, en ce moment, j'irais chercher, j'irais chercher 3 ou 4, je pense que ça valait la peine, vraiment, donc, ensuite, Fantastic Membro, 5 classic cover, lui, je pense que c'est parce que c'est une première apparition du Dr. Doom, donc, à évaluer, Iron Fist, allez voir le vidéo d'hier, j'ai fait une vidéo, la même vidéo que celle d'aujourd'hui, on vous est en train d'écouter, mais celle d'hier, qui évalue les comiques, quand je parle de Iron Fist, dada, donc, je vais mettre le petit lien en haut, ça va être fait, euh, ensuite, Amazing Spider-Man, 798, I don't know, pour celle-là, 19 jam, ok, ça, All Time High, 34, ouf, ouais, j'ai même pas envie de l'évaluer, la gang, ça va vous avouer, ça va pas avoir, gros, euh, Amazing Spider-Man, numéro 50, encore une fois, elle va faire un tour dans une vidéo que j'ai faite hier, vous allez voir, j'en parle, euh, Vision, Vision, je pense qu'on va, on, je vais skipper, on va y revenir, puis, euh, X-Men Uncanny, vous allez voir celui-là, ça va être évalué, X-Men Uncanny, numéro 4, aussi, à évaluer, bien, celui, à mon avis, il y a des bonnes chances que ça, ça a un bon potentiel dans le futur, quoique, là, en ce moment, le prix, quand même, non, je pense qu'il est à son, son prix, son prix légitime, on va dire comme ça, ouais. Bon, puis là, quand on réactive, les, quand on, pas on réactive, mais plutôt, quand on retourne sur la page, des fois, les prix changent, ici, là, Kang a descendu un petit peu, pour être évalué, euh, c'est une BD qui va être pas mal appréciée, ça, Avengers Kang the Kong Warrior, numéro 8, oh, puis, turn on, numéro 1, allez voir aussi, peut-être qu'un jour, ils vont reprendre le prix. Donc, on va aller voir certains que j'avais préparés, puis là, on voit plus, là, malheureusement, parce que, quand on actualise cette page-là, il y a des pages qui vont disparaître, parce qu'ils ont bougé moins de prix dans les dernières 24 heures, puis là, après 5 minutes qui passent, ben là, le prix va avoir encore, euh, le pourcentage de prix dans les 24 heures passées va encore changer, donc, certains ont disparu, donc, il faut quand même aller faire le tour, j'en ai gardé, certains, pour vous, que j'en ai à évaluer avec eBay. Donc, Daredevil, numéro 25, True Believer Variant, euh, personnellement, j'ai venu faire un petit tour, j'étais curieux, parce que, j'étais comme, what the fuck, Daredevil, il y a des boobs, quoi? Daredevil, c'est un gars, c'est une fille, quoi? Ben, pis, en fait, c'est même pas ce que j'ai remarqué en premier, ça a l'air un peu con, mais j'étais comme, oh yeah, check son foulard, man, il a l'air badass, là-même, j'en ai un foulard que je mets, c'est là, pis là, j'étais comme, hey, attends, ben, j'ai des boobs, pis là, ben, je pense que c'est là que je vois un D.L. Devil Lady, ça se peut-tu? Donc, ça pourrait-tu être une First Apparition de la Daredevil Lady? Pis je savais comme, pas, mais, oh. Mais, quand je regarde ça, je suis comme, oh my god, qui est amazing, non, c'est 2D, Daredevil, mais, je trouvais des jeux, bon, que ce cover-là avait l'air amazing, c'est le même ici, pis ça, c'est le classic cover, fait que, bon, je vais aller voir ce que j'ai sur Daredevil, you know? J'ai eu de la misère, j'ai même pas trouvé, t'sais, regardez le classic cover, là, mais j'ai eu quasiment plus de la misère à le trouver, que cette version-là, regardez, le 9.8, Graded, c'est dans le 124. Pis là, je me disais, wow, il est fucking nice, de comic club, pis là, c'est là, j'ai allumé, regardez, il y a cette version-là, 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 donc, il y a ça quasiment tout en version physique, pis, sauf une version, c'est celle-là. Pis là, j'étais comme, oh my god, ça, c'est un fucking beau set à avoir, parce qu'il y a ça tout en physical version, ce qui est quelque chose que j'ai pas vu, pis ils y a tout sauf celle-là, mais j'ai pas vu ça souvent, en format digital à date, où tu retrouves presque, au-dessus de deux versions physique, en format aussi collectible, fait que, ça, j'ai trouvé ça vraiment nice, pis comme je disais, regardez, 14, là, c'est ça, j'allais me dire, elle vaut pas très cher, celle qui est gradée, mon geste, là. Non, mais la gradée vaut 90. Ça, ça veut dire que si je viens m'en trouver une, là, un low mint, là, de ça, là, je vais sûrement être capable de payer, sûrement pas cher au prix qu'il y ait, là. Même chose pour celle-là, ici, pis ça, ici. Pis, pas mal certain que c'est genre de comique, surtout cette variante-là, pis la variante-là, que juste à cause de leur looking, dans le futur, soit dans le V-V-Verse, soit, etc., ça risque d'être le comique que les personnes vont pouvoir avoir, c'est le genre de comique qui look tellement nice, que tu veux que le monde rentre dans ta maison, pis que tu le portes dans du V-V-Verse, ou dans ton showroom, n'importe quoi, pis le monde fait ça. « Oh yeah, c'est l'un des premiers que je voudrais le monde voyer, parce qu'il a vraiment l'air badass, pis qu'en plus, pis j'ai pas lu le comique, mais en plus, c'est une lady, je suis comme « Oh yeah, fuck yeah, » c'est ça, autant que j'aime supporter les communautés, que ce soit les gens de couleur, les, peu importe, les orientations sexuelles différentes, peu importe, tant que ça reste respectueux des autres, je supporte ça, pis la communauté féminine, ça en fait partie, fait que d'avoir une espèce de de « Dark Devil Lady », c'est un peu comme « Why I... » « What the fuck ? » Pourquoi je n'ai pas entendu parler avant à look quasiment plus badass que la plupart des des super-héros qu'on a eus ? Je pourrais peut-être aller faire un tour justement d'Incollectable, ce qu'on avait si tu vas voir d'Incollectable les dernières 24 heures. Tu sais, je comprends qu'ils ont l'air badass. Tu sais, mais encore là, check. Supergirl, Batgirl, ils ont comme pas l'air badass deux secondes. Tu sais, ok, Wonder Woman en avait pas plus, pis Harley Quinn, mais elle a l'air d'une badass dans son genre, fait que c'est correct. Mais, tu sais, même Ghost Spider en a l'air plus badass quasiment que que Supergirl pis de Batgirl. Fait que quand je vois vraiment quand je vois cette espèce de super-héros là, je suis comme, oh my God, il nous manque ça, une espèce d'héros un peu dark. Genre, il a l'air d'une ninja un peu peut-être pour ça aussi, je conquis. Fait que ça, je pense que c'était vraiment un espèce de little sleeper. Ensuite, Alpha Flight numéro 1, me semble avoir évalué rapidement, mais pas avoir le temps de vous le mettre en vidéo. Donc, je vous laisse lui dire, on va aller faire un petit tour pis on va l'évaluer. En ce moment, le price est en train de dropper, pis probablement que 48 serait probablement un price de floor plus stable pour lui. Possibilité qu'il aille flasher jusqu'en haut du 70, mais quand même probablement pas tout de suite. Là, Alpha Flight, ça a l'air d'être le Captain America du Canada, si j'ai compris. Donc, je sais pas c'est quoi ce héros là, mais cette variant-là look badass. Celui-là aussi. Mais, je sais pas quoi vous dire à propos de ça, à part que la version grade-A vaut fucking pas cher. Donc, il y a quoi faire avec ça. Elle sait pas. Je me pense pas que ce soit un sleeper du tout. Ensuite, tour numéro 337, je l'ai survolé dans la dernière vidéo pis j'ai un gros feeling que ça serait pas bon. je me rappelle pas de l'avoir évalué avec vous autres. Mais, tour 337, en ce moment, les prix sont quand même bas. Sauf que, je sais pas pourquoi, mais tour, je le connaissais pas avec cette face-là. Donc, ça m'avait laissé un peu perplexe. Mais, il faut l'avoue que le prix semble quand même un prix légitime en ce moment. Si on regarde toute la charte, ça, ça va être une espèce d'excitation à cause du mini bull run qu'on a eu. Mais, une fois que le mini bull run qu'on a eu dans le mois passé, a été fini. Regardez comment on retombe stable. Donc, je vois pas beaucoup de potentiel là. Puis, quand je regarde le comic, je suis quand même pas déçu du prix. Comprenez-vous? Puis là, je suis peut-être pas en saut. Ça, j'ai oublié de faire ça. Tu sais, un 6-mien, 9.2 valait 375. Je m'attends pas à un prix extrêmement débile à moins que vous aimiez le comic puis le character. C'est pas un sleeper pour faire de l'argent. Daredevil numéro 131 qui est à floor price 16 et qui en a 700. Je me suis demandé ça aussi quand j'ai vu le premier Daredevil si celle-là n'avait pas la peine. Puis, je vous avoue que je ne sais pas pas en tout de prime abord quand je le regarde je m'attends à rien. Puis, quand j'insiste, j'ai un peu de... Quand je regarde ça, les prix sont quand même pas mauvais mais on dirait que c'est comme pas la grosse surprise du siècle. Plus surprise que je l'aurais cru mais pas la grosse surprise du siècle. Donc, s'il y en a qui pensent que ça peut valoir cher, go for it si vous aimez le character go for it assurez-vous d'avoir des lows même s'il vous plaît ou des bons numéros parce que sinon si vous êtes juste dormi sur le comique je ne suis pas sûr que vous allez réussir quand c'est rayé c'est pas bien bon ça a été retourné souvent je ne pense pas que les prix peuvent monter bien 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 haut donc évaluez ça Ultimate Spider-Man numéro 1 il était dans la liste plus tôt ce matin je me suis dit il faut l'évaluer rapidement parce que c'est en est un que je n'évalue pas souvent donc si je regarde le prix je me dis il semble être un prix pas mal légitime peut-être même un petit peu plus haut que ce qu'il devrait en ce moment puis quand je venais voir ici quand je venais voir j'ai même pas la même Variant ok que celle qui existait en vrai ok mais je serais capable d'avoir cette Variant-là pour 290$ puis signée par Stanley c'est Nier Mint checker ça puis regardez il y a un petit Spider-Girl je l'avais même pas manqué donc moi je vous dis pensez à ça je pense que s'il y en a qui trippent ces comiques de Spider-Man checker ça c'est un méchant beau Graded à avoir puis les signatures de Stanley un jour ça va valoir cher c'est comme rien je comprends qu'il va en avoir fait beaucoup mais Graded de même nice genre crazy nice je pense que c'est quasiment plus à évaluer la version physique que la version comique à l'heure actuelle si je cherche d'autres d'autres versions vous voyez c'est un peu comme je suis pas très conquis 249 c'est parce que c'est la version regardez on l'a donc 249 pour un Spider-Man comme ça je pense que c'est pas écrit solde encore je vais aller voir plus les soldes on va voir si ça fait une grosse différence c'est l'ultimaït donc 200 alentour de 200 fait que c'est le pourquoi je vous dis à évaluer je suis pas mal sûr que c'est pas le meilleur coup que vous pouvez faire pour ce qui est du Ultimate Spider-Man il y a Uncanny X-Men 129 qui je pense si je me trompe pas c'est bien lui il m'a laissé surpris je regarde les prix en ce moment puis je suis comme oh ok il semble être son prix légitime mais je pense qu'il pourrait être totalement undervalued ok alors je pense que quand je viens ici regardez le prix de ça puis là encore une fois j'en vais mettre le solde juste pour être sûr regardez le prix de ça un 9.6 c'est quand même vendu 1000$ là on en a tu un signage en plus des fois ouais c'est le beer and cover il n'a pas été vendu je n'en trouve pas des signés je pense quand je dis signés souvent ce que je cherche c'est que la base elle va être jaune pour ceux qui ne savent pas encore vous allez voir ceux là c'est parce qu'ils ont été signés par l'artiste de quoi bon 1800$ pour je ne sais pas il a été signé par qui probablement par Chris Clermont donc hein regardez le site puis même affaire Chris Clermont donc 1000$ pour ces versions là ce qui me dit qu'à évaluer un lot min il va falloir cher puis si vous êtes capable éventuellement et puis ils nous sortent les signatures des artistes si on est capable d'ajouter des signatures avec nos sur nos comics ça va être crazy as fuck je pense que cette version là pourrait vraiment être une bonne version donc ça fait quand même 17 minutes donc je vous laisse là dessus je vous dis peace la gang puis si vous aimez le vidéo n'hésitez pas à vous inscrire puis à partager hein partager vos friends family etc ça va peace